Cette question doit encore être tranchée. Le quatrième pont, on est tous d'accord que c'est un pont important. Je crois que tous les Abidjanais, pas seulement les habitants de Yopougo, mais tous les Abidjanais et tous ceux qui vont à l'intérieur du pays, donc qui prennent l'autoroute du Nord, donc tous se réjouissent, je suis sûr, donc de ce pont. Naturellement, nous avons, pour la réalisation du pont, donc le besoin de dégarpire une partie de la population, ce n'est pas forcément de guetter de cœur, mais ces personnes seront indemnisées. Un budget est prévu pour leur indemnisation, donc il y a environ 30 milliards de francs CFA. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera versé 4 mois de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation sera faite de leur bâti, donc y compris des terrains, et cela sera payé également. Donc ces évaluations sont en cours, un recensement a été fait, des listes ont été affichées, les populations sont actuellement en train de vérifier qu'elles sont bien, donc sur ces listes. S'il y a ceux qui sont absents, ils vont faire des réclamations, et sur la base de la liste consolidée, les paiements ne seront effectués. Les ressources existent, elles sont donc obligées, donc je considère que le processus est en cours. Alors il y a eu juste quelques problèmes ces temps-ci, parce que le projet va toucher Yopougon, Atekoube et Adjame. Bon, pour les populations d'Adjame, je crois qu'une rumeur a couru en faisant croire qu'on allait raser Adjame Village. Mais en réalité, c'est-à-dire que 68 habitations à Adjame Village qui vont être touchés. Et les discussions sont en cours actuellement avec les populations concernées pour trouver les solutions. Donc c'est quelque chose qui, je crois, est en train de trouver une solution. Il y a eu ce petit problème la semaine dernière, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc retenez que les personnes seront indemnisées et qu'elles ne quitteront qu'après avoir perçu leur indemnisation.